... de fausses cartes vitales. Vous savez que dans le soupe de Casablanca, il y a des gens qui fabriquent des cartes vitales et ils les vendent pour trois fois rien. Est-ce que vous avez déjà vu l'hôpital en France, François Langlais ? Le monde entier se fait soigner dans l'hôpital en France avec des fausses cartes vitales ou avec la carte du cousin ou du frère. Tout le Maghreb se fait soigner en France. Toute l'Afrique noire se fait soigner en France. Qui paye ? Mais qui paye François Langlais ? ... qui est des fraudes, c'est indiscutable. Elles ont été évaluées d'ailleurs. 50 milliards, c'est ça qu'a François Langlais. 50 milliards, c'est énorme. Les 2 millions de fausses cartes vitales, c'est pas énorme. Et combien de centenaires en Algérie qui sont morts depuis longtemps et qui continuent à toucher une retraite, c'est pas énorme. Honnêtement, 50 milliards, c'est pas sérieux. Vous n'avez aucune preuve de ça. Mais dites ça à Charles Prats. Il a évalué. Vous avez lu son livre. Mais évidemment. Vous savez que la Cour des comptes évalue entre 15 et 45 milliards ? La Cour des comptes. Déjà, c'est pas pareil. Sur les fraudes sociales... Excusez-moi, elle va jusqu'à 45 milliards. Honnêtement, quelqu'un qui finance des dépenses sûres par des recettes hypothétiques, on se dit... Et je tiens à vous dire que je ne parle pas que de la fraude. Je parle des allocations légales aux étrangers. Les allocations logements. J'entends bien. Je crois que les étrangers représentent 20 à 30% du logement social. Et vous disiez... Le RSA. Le RSA. La suppression de l'AME. C'est pas rien tout ça. Ça, c'est pas de la fraude. J'entends bien.